Bonsoir, je suis Colline Golot. Les gens autour de moi sont les gens qui m'ont aidé à faire ce projet. Donc je vais commencer par vous expliquer mon travail pour arriver au projet que j'ai du coup mis en place à l'ENSA et à la Métive en même temps. Et au fur et à mesure qu'on rencontrera dans mon récit les partenaires du projet, je leur passerai le micro pour qu'ils vous expliquent un peu le lien qu'on a créé ensemble. Donc voilà, moi je suis peintre à l'origine. Là je vous ai mis cette peinture qui est en fait la dernière peinture que j'ai faite quand j'ai eu mon diplôme en 2012. Et je vous ai mis cette peinture parce que récemment on a écrit un texte sur mon travail, c'est Elise Gérardot qui l'a écrit. Et en fait elle a commencé par parler de cette peinture parce que c'est une peinture qui représente une torture qui s'appelle la torture à la poussette. C'est une torture qu'a subie Artemisia qui est une femme peintre et en fait on l'a accusé de ne pas peindre elle-même ses tableaux. Du coup pour normalement lui faire avouer que ce n'était pas elle qui peignait, on lui avait mis les mains en fait dans des lacets et on tirait le plus possible pour lui faire le plus mal, pour qu'elle finisse par dire la vérité et du coup elle n'a jamais lâché l'affaire sur le fait que ce n'était pas elle qui peignait elle-même ses tableaux. Et que du coup c'était bien elle qui était peintre et qui était extrêmement douée. Du coup je vous invite à regarder son travail Artemisia. Et donc c'est intéressant qu'elle ait commencé par ça parce que c'est une peinture grand format qui fait 1m60 sur 1m80. Et en fait qui du coup est assez bien représentée, la taille j'ai essayé de faire attention à ça, vous allez voir. Et en fait ça représente assez bien la détermination je trouve qu'il faut avoir pour faire de la peinture et aussi quand on est une femme. Donc on en reparlera après. Mais effectivement ça a été assez important et en quittant du coup les beaux-arts en 2012 j'ai arrêté pendant un temps la peinture. Parce que je trouve qu'il était assez difficile de faire de la peinture dans une école d'art. Et je pense que si certains en font ils pourront être témoins de ça. Et donc pendant un temps j'ai cherché d'autres solutions. Et je vous le montre parce que je trouve ça intéressant de voir un peu les rebonds après-école qui peuvent apparaître. Alors c'est pas du tout ce qu'on devrait voir normalement. Mais je ne m'inquiète pas, ça doit être quelque part. C'est nulle part. Ça commence fort, attendez. Non, donc du coup je vais vous expliquer, tant pis. En fait j'ai du coup fait pendant 2 à 3 ans des installations avec des papiers. Ça vous verrez ça sur mon site internet. C'était des installations de papiers que je peignais de couleurs. Et que je plaçais par exemple sur le sol. Ou qu'on installait dans des écoles, etc. C'était pour faire des espèces de zones de couleurs mais qui ne représentaient plus rien. Et en fait ça a été un moment où j'ai besoin un peu de me défaire de ce que j'avais appris. Pour aussi travailler avec des lieux et avec des gens. Parce que la peinture c'était quelque chose que je trouvais assez solitaire. Du coup je me suis un peu détachée de ce cadre du châssis, etc. Pour vraiment faire que de l'installation pendant 2 à 3 ans. Suite à ça, je suis revenue à la peinture. Avec une série qui s'appelle Femmes piscines. Donc en fait ce sont des peintures de piscines. Je vous en montre plusieurs. Voilà, qui sont en fait des vues de piscines. De personnes que j'ai rencontrées. Parce que donc j'ai eu besoin en... Ça c'est en 2017 que j'ai commencé ce projet. Et je l'ai fait en 2017-2018. Et en fait j'ai eu besoin de rencontrer des gens. Parce que la peinture c'est donc quelque chose d'assez solitaire. Et le fait de mettre en place les rencontres pour ma peinture. Ça m'a permis un peu d'avoir cette espèce de contact avec des gens. Ce qui est quand même la tradition picturale. Part de ça quand même de la rencontre. Soit avec le paysage, soit avec d'autres gens. Donc j'ai eu besoin de reconnecter à ça. Du coup j'ai demandé à des femmes que je connaissais. Qu'elles m'aient qu'elles chez elles. Et donc j'allais chez elles pour voir leur piscine. Donc je me suis retrouvée à des petits déjeuners à 7h du matin. A y aller le soir après les cours. J'y allais vraiment assez fréquemment. Et donc j'ai fini par faire des peintures de piscine qui ont des prénoms de femmes en fait. Ça ça s'appelle Ineka. Ça ça s'appelle Sylvie. Ça c'est Sylvie 2. Là c'est pareil. Là c'est pour que vous voyez un peu les tailles. Ça c'est Brigitte. Et en fait là ça a été le début de, un peu de, quand je me suis relancée vraiment dans la peinture. Et que j'ai vraiment repris ça en main. Et il s'est passé une chose assez nouvelle. C'est que j'ai commencé à écrire des textes. Donc ces textes c'était un peu une fiction. Qui en même temps parlait de ces femmes et de leur piscine. Et en même temps était un peu inventée. Mais du coup je me suis mis à faire beaucoup beaucoup de narration sur mon travail. Et à écrire beaucoup de textes. Et donc mes peintures sont tout le temps liées avec une édition. Que je vais vous montrer. Donc ça c'est pareil, c'est Zara. Ça c'est une peinture qui s'appelle Laure. Voilà. Je vous montre juste l'édition. Cette édition elle s'appelait Feu, Piscine et Femmes. En fait c'est une édition de textes qui reprend des histoires. Alors par exemple je vais vous raconter l'histoire de cette piscine là. Celle-ci de Ineka. C'est en fait, Ineka c'est une personne que je connais. Qui a cette piscine qui est un peu mal formée. On a l'impression qu'elle est un peu asymétrique. Parce que c'est son mari qui lui a fabriqué en fait. Mais il l'a fabriqué sans aucune norme quelconque. Il l'a creusé avec des copains. Et ils ont commencé à pendant, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et du coup il est complètement tordu cette piscine. Et quand elle m'a parlé de sa piscine, elle m'a raconté une histoire. Elle m'a raconté qu'un jour elle a entendu du bruit. Et quand elle est allée voir où était le bruit. En fait il y avait un chevreuil qui était tombé dans l'eau. Et du coup elle a dû mettre toutes les affaires qu'il y avait en fait dans son jardin. Des chaises, des tables etc. Dans l'eau. Pour que le chevreuil puisse repartir en fait. Et donc moi j'écris un texte qui parle de ça. Et qui en même temps fait un lien avec d'autres histoires. Comme s'il y avait des animaux qui arrivaient. Enfin je pars en fait du récit de la personne. Pour au final faire un texte plus ou moins fictionnel. Et il y a un petit doute comme ça entre est-ce que je raconte la vérité ou pas. Donc voilà. Donc ça c'est mes peintures. Mes peintures elles sont de relativement grand format. C'est assez rare que je peigne des peintures qui font moins de 1 mètre de hauteur ou de largeur. Et aussi c'est des peintures qui sont à l'acrylique pour la plupart. Et qui sont vraiment faites avec des jus assez fréquents. Parce que mon idée c'est vraiment de travailler sur la couleur. Ça c'est vraiment l'axe de mon travail. Et du coup de réussir à faire apparaître avec justement la couleur une sorte de lumière. Et du coup d'où toutes les vues de nuit que vous pouvez voir sur ces peintures. Jusqu'à arriver effectivement là à cette peinture qui s'appelle 28 décembre. Qui est donc une peinture de feu d'artifice. Et il y a toute une série de feu d'artifice. Et j'en ai mis qu'une là. Et là c'est pareil 28 décembre c'est le jour où j'ai vu ce feu d'artifice. Et là c'est en fait c'est un peu une jonction dans mon travail de peinture. Qui va expliquer toute la suite du projet. C'est justement cette peinture. C'est que je me suis mise à me rendre compte dans mon travail. Que j'avais un rapport au temps assez particulier. Que ce soit avec une rencontre. Avec un feu d'artifice à un moment très précis. Et que j'étais comme ça en train depuis des années. De marquer des dates. Et de faire que mes peintures représentaient comme ça des arrêts dans le temps. Et donc on m'a expliqué une notion que je ne connaissais pas. Qui s'appelle le kairos. Et donc mon travail parle de ça. Le kairos c'est une manière en fait de définir le temps. Qui n'est pas chronologique comme on a l'habitude de l'entendre. C'est vraiment dû à des événements. Qui marquent comme ça des temps dans la vie. Et qui du coup deviennent les marqueurs temporels. Du coup c'est un rapport au temps qui est plutôt on va dire dans le ressenti. Que dans vraiment juste le temps qui passe. C'est ce qui du coup est le point un peu central de mon travail maintenant. C'est vraiment ce rapport à comment une chose marque le temps. Et du coup d'où le joyeux sac qui arrivera après. Ça c'est assez important. Parce que c'est un peu le lien que je fais dans ma pratique aussi picturale. Mais aussi dans la pratique de l'écriture. Je parle beaucoup du temps en fait. Le meilleur exemple souvent que je prends c'est les femmes qui ont des enfants. Elles disent toujours avant ma fille ou après ma fille. On a l'impression que la naissance a marqué un kairos en fait. Il y a vraiment une espèce de point marqué. Donc je me suis mise à étudier cette notion en fait. Et à essayer de trouver comment en fait dans la vie on avait des émotions ou des ressentis qui marquaient comme ça. Des instants. Ça c'est une autre série qui a été faite en 2018 qui s'appelle Brasier. Qui a été justement la suite de la compréhension de cette notion de kairos. C'est des vues comme ça qui ont été faites la nuit. Et il y a plusieurs peintures. Voilà. Ça c'est une tente. Cette peinture s'appelle Gualquer. Et cette peinture s'appelle Brasier Wedding Day. C'est en fait des moments pareils où dans l'été. C'était dans l'été 2018. J'ai eu l'impression qu'il y a des zones qui allaient brûler. En fait j'étais là. J'étais devant ça. Et je trouvais que la lumière était tellement intense. Comme si ça allait se mettre à brûler en fait. Et pareil pour la tente. C'était une tente super rouge. Et j'ai eu cette impression comme ça qu'elle allait prendre feu. Et je me suis rendu compte que la couleur en fait donnait cette sensation très intense. Et du coup j'ai eu un peu la quête d'essayer de retrouver ça dans ma peinture. Par la couleur. De donner cette impression que les choses pouvaient ne plus aller plus loin. Et pouvaient un peu comme exploser. Et donc j'ai fait une exposition. Dans laquelle j'avais mis des tentes. Qui éclairaient les tableaux la nuit en fait. Parce que je trouvais ça assez intéressant de considérer mes tableaux dans une installation. Et aussi du coup de changer les couleurs. Moi qui travaillais justement là dessus. De mettre en place une lumière intérieure dans l'exposition. Ça c'est une série que j'ai fait en même temps que le projet Joël. Je vais vous parler juste après. C'est toujours un rapport en fait au Kairos. C'est à ces moments comme ça où je définis... Ah pardon. Où je définis une sorte d'objet comme ça qui va venir marquer le temps. Et là c'est des bouquets de fleurs. Qui sont en fait les bouquets de fleurs que j'ai eu dans une relation amoureuse. Donc c'est tous les bouquets que j'ai reçus. Donc les noms en fait des bouquets de fleurs sont souvent assez... Assez on va dire évocateurs. Celui-ci c'est le bouquet juste avant. Donc c'est juste avant la relation j'avais eu ce bouquet. Celui qui n'est pas fini mais c'était pour qu'il y ait un peu une vue de l'atelier aussi. Je trouvais ça intéressant que vous voyez aussi l'endroit où je travaille. Qui est donc l'espace 29 à Bordeaux. Le bouquet là d'Iris c'est une toile qui s'appelle Ceci n'est pas un bouquet d'excuses, c'est un bouquet de compagnie. Et en fait c'était le petit mot qui avait marqué quand on a offert ce bouquet de fleurs. Et l'idée c'est donc d'utiliser comme ça ces marqueurs pour aussi replonger les gens et ceux qui regardent et ceux qui lisent aussi les textes ou les titres dans une sorte comme ça de lieu commun. Puisque au final on ne parle que de lieu commun que ce soit la lumière de nuit ou que ce soit justement des histoires d'amour ou d'autres choses comme ça. C'est des choses que beaucoup de gens vivent. Du coup c'est on va dire un spectre assez intime pour retourner dans le lieu commun et cette recherche là aussi un peu d'universaliser. Voilà. Et donc ces recherches sur le temps m'emmènent à ce projet qui s'appelle Joyeux A qui est le projet que je suis en train de faire, là que j'ai terminé mais que je suis en train de faire à l'ENSA depuis un certain temps. Donc je vais vous expliquer comment l'idée est apparue et ensuite comment tout a été mis en place. Donc souvent j'utilise quelque chose qui se passe dans le quotidien pour le faire avancer et il y a une idée qui me vient dans mon travail. Et là c'était donc un anniversaire dans ma famille. Alors j'ai flouté les photos, vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc vous n'allez voir aucune photo qui n'aura pas cette tête. Donc dans un anniversaire en fait dans ma famille, il y a une espèce de querelle qui s'est déclenchée au moment du gâteau d'anniversaire des 18 ans de mon frère. Et en fait le moment un peu de cette querelle m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait une vraie concentration autour de ce gâteau parce qu'il y avait cette querelle qui tournait autour de ce gâteau. Tous les protagonistes étaient en train de s'énerver, etc. Et je regardais ce gâteau au milieu et il était vraiment un peu comme le témoin de tout ce qui se passait. Donc j'ai commencé à me questionner en me disant c'est intéressant cette notion en fait un peu vraiment du gâteau totem ou de l'objet un peu qui est là pour écouter ce qui se passe à justement des moments précis qui sont toujours ma notion du kairos et qui comme ça viennent marquer le temps. Donc suite à ça, j'ai récupéré donc des photos. Donc vous ne voyez toujours pas. Des photos donc de tous mes anniversaires avec ma soeur et ma mère du coup. Et on a récupéré comme ça beaucoup de photos. Et j'ai commencé à me questionner sur ce gâteau, etc. Et je me disais c'est hyper intéressant cet objet mais comment le traiter puisque je suis peintre c'était pas très très évident de faire ça en peinture je trouve que ça n'avait pas tellement de logique. Et d'un coup je me suis mis à me questionner sur quelle matière en fait ou quelle idée je pourrais mettre en place pour que ça redevienne quelque chose qui a ce même statut un peu d'objet comme ça placé au milieu et qui s'est comme arrêté en fait. Parce que je voulais retrouver cette notion d'arrêté dans le temps. Et donc du coup j'ai pensé à la porcelaine. Parce que j'ai pensé au fait que la porcelaine elle se cristallise du coup la matière elle s'arrête complètement. et qu'aussi elle aurait naturellement une couleur blanche et du coup qu'elle serait naturellement comme fossilisée ou qu'il n'y aurait pas cette notion de couleur. Donc là je suis arrivée à Mâche Design. Donc c'est Marianne Saint-Hubert qui est ici donc qui va vous en parler après. En fait qui était étudiante avec moi à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et donc quand j'ai eu cette idée je me suis dit je vais appeler Marianne et demander à Marianne si elle serait prête à me rencontrer pour que je lui parle de mon projet. Donc je suis allée voir Marianne je lui ai parlé de mon projet et ensuite... Et ensuite Colline est venue deux fois cinq jours. Je crois que c'est ça. à l'atelier elle avait récupéré toutes ses photos de gâteaux d'anniversaire. Elle avait fait pas mal de croquis. Et en cinq jours j'ai rarement fait autant de moules en plâtre parce qu'il fallait un moule pour chaque étage pour chaque gâteau en particulier qui avait toutes des formes des petits, des gros des moules de fraises pour venir aussi garnir les gâteaux. Et au bout de ces deux sessions de cinq jours je crois que tu avais 13 gâteaux un truc comme ça. Donc je vous montre juste des petites photos de la résidence et je vais vous expliquer justement la suite. Donc ça effectivement j'ai redessiné donc là il y a les premières étapes avec juste redessiner les gâteaux et ensuite il y a au fur et à mesure comment j'ai essayé de simplifier parce que comme Marianne a expliqué en fait on s'est mis à fabriquer des moules et on s'est rendu compte que la meilleure façon en fait c'était aussi de simplifier les formes d'essayer de, si je voulais que ce soit assez rapidement on va dire une vision de cette chronologie l'idée c'était aussi que les formes redeviennent des totems et que du coup on diminue les formes donc j'ai redessiné les gâteaux jusqu'à arriver à justement cette forme que vous voyez en haut où là on est au plus simple de ce qu'on voudrait voir et effectivement Marianne elle m'a accueillie pendant un certain temps et elle m'a un peu vraiment aussi montré quelque chose d'assez on va dire généreux de la matière j'ai trouvé parce qu'elle n'a pas eu trop peur déjà de me laisser faire ce qui n'était quand même pas évident parce que c'est une matière qui est un peu compliquée à gérer et surtout elle m'a un peu montré qu'on pouvait faire des choses elle m'a fait mettre en place et en forme les idées que j'avais assez rapidement et ce qui était bien parce que j'avais déjà essayé à un moment donné de travailler cette matière et là c'est bien parce que c'est comme si quelqu'un avait accepté de me lancer et de me suivre dans ce truc un peu foufou mais en étant un peu dans la confiance et aussi elle dans sa pratique elle est assez comme ça instinctive avec la matière et du coup j'ai trouvé que ça avait été une rencontre très intéressante par rapport à ça justement donc là j'ai mis des petites photos voilà alors c'est du coup c'est rigolo parce que il y avait des moments où on trouvait des solutions à tout voilà j'ai mis des photos de ce qu'on a fait ça a été assez intense vous allez voir c'est nuit et jour puisqu'on a des jours et après on a des nuits voilà on a des premières formes qui sont sorties en fait donc on a vraiment pas mal travaillé voilà j'avais un peu envahi son atelier du coup et aussi elle avait un appartement au dessus pour que je puisse dormir voilà et on a réussi à sortir des formes comme ça qui ont du coup été vraiment très intéressantes pour moi parce que c'était vraiment c'est comme si j'avais une mise en mots de mon idée mais en réel je pense que j'aurais pu expliquer à quelqu'un pendant vraiment très longtemps ce que je voulais faire je pense que cette mise en forme a été vraiment très importante et du coup pendant que j'étais chez Marianne en résidence il y a du coup Thierry de Gortès j'avais un petit doute sur son nom de famille qui en fait est venu faire un reportage sur le travail de Marianne et sur sa résidence et du coup en faisant ce reportage il a vu du coup mon travail il a pris quelques images pour expliquer ce que je faisais chez Marianne et du coup il a montré au musée du Fort-de-Casso et à Thomas du coup Thomas Irak qui est ici il a montré du coup un peu le travail que j'avais commencé et donc là c'est là que Thomas est arrivé dans cette aventure alors les bases sont posées effectivement c'est le fruit de plusieurs rencontres je pense que pour vous qui êtes étudiant pour la plupart c'est bien également de savoir que Marianne a un outil assez extraordinaire parce que t'es pas tombé par hasard chez quelqu'un qui bricole de la porcelaine dans son garage c'est que c'était quand même un outil tout à fait favorable à un projet à une idée etc. et quand Thierry de Gortès qui est le filmeur si je peux dire ça comme ça de la chaîne C'est à Limoges C'est à Limoges c'est une chaîne annexe mais pour tous les sites culturels de la ville c'est une aubaine parce que lors de chaque exposition temporaire une vidéo est montée clé en main et ensuite libre de droit et de communication donc pour n'importe quelle structure culturelle à Limoges et bien c'est un avantage de pouvoir communiquer sur une expo avec des visuels avec toute l'attractivité que cela représente alors effectivement un jour Thierry nous dit au four des Cassaux voilà il y a un petit projet qui se monte là mais qui a l'air intéressant autour des gâteaux d'anniversaire et elles ont du mal je parle au pluriel parce que je pense que c'était un dialogue entre vous également mais tu reviendras dessus ensuite est-ce que ce projet avait la volonté de devenir une exposition ou pas au départ ou est-ce que c'était quelque chose que tu gardais dans l'intimité etc. je pense que ce serait pas mal de développer là-dessus aussi mais en tout cas moi ce projet m'intéressait parce que le four des Cassaux une rapide parenthèse on est un musée associatif mais privé ou privé mais associatif et c'est-à-dire que nous avons et nous veillons à conserver une dynamique d'exposition temporaire en général deux ou trois par an et les expositions nous essayons le plus possible de les rythmer entre une thématique historique avec des oeuvres historiques et des thématiques contemporaines et aujourd'hui aussi curieux que cela puisse paraître mais les démarches d'exposition ou de production contemporaine sorties d'une école d'art ou autre et bien elles se font de plus en plus rares ça c'est un débat qu'on pourrait mener également éventuellement à la fin de cette conférence mais aujourd'hui quand on est curieux de céramique quand on est diplômé d'une école d'art et bien les outils ne sont pas évidents en sortant c'est à dire comment travailler comment produire comment cuire etc donc c'est là où très souvent et malheureusement des gens curieux de céramique abandonnent parce que ils vont produire facilement donc nous nous veillons à aider tant qu'on peut les projets les initiatives qui fédèrent et là ce projet il est multi-sites il fédère c'est le projet de Colline qui s'accompagne de Marianne avec son atelier donc Majdesign et nous on y voit une aubaine pour mettre en avant justement ce vivier encore présent à Limoges entre des artistes des artistes qui peuvent accueillir des résidences des producteurs de céramique etc donc nous on sert un petit peu de poste d'aiguillage si vous voulez donc on s'est rencontré rapidement puisqu'après la conversation avec Thierry de Gortès j'ai contacté Marianne et on a convenu d'un rendez-vous avec Marianne et Colline directement au Fort-des-Cassos Colline a présenté son projet et pour nous c'était évident que c'était quelque chose qui nous intéressait et sur lequel on pouvait proposer un créneau d'exposition je ne sais plus exactement quand est-ce qu'était ce rendez-vous mais je dirais début 2019 à peu près février ou mars quelque chose comme ça donc ça allait assez vite vous voyez il ne suffit pas de dresser et d'enchaîner les réunions ça fait partie de notre fonctionnement également nous n'avons pas les contraintes administratives que certaines structures municipales ou nationales peuvent avoir donc quand on veut un projet on se démène et on fait en sorte qu'il voit le jour assez rapidement et ensuite le contact était pris et évidemment nous avons discuté des impératifs des dates quand comment et la question de la production s'est rapidement posée qui dit exposition dit contenu le contenu même si Colline avait une vision très claire il fallait pouvoir répondre à cette problématique qui est entre guillemets l'outillage comment produire ou produire et avant que je te repasse le micro puisque moi ma tâche elle s'arrête là dans notre réseau dans notre fonctionnement nous avons un partenariat avec l'ENSA Limoges nous avons une convention avec l'école pour monter des expos pour accueillir tout un tas de choses ou d'activités et en l'occurrence nous avons au musée contacté l'école par sa directrice ou par les autres personnels pour s'assurer qu'une résidence soit possible et que Colline puisse bénéficier d'une résidence à l'ENSA on a contacté également Nadej Moussinam à gauche et Guiménard à droite pour dire voilà vous êtes les master chefs de l'atelier est-ce que dans l'atelier il est possible de recevoir quelqu'un qui a un besoin de production de temps sur tel créneau etc et ensuite donc j'ai passé la patate chaude à l'atelier de l'ENSA en me disant Colline on verra ensuite ce qui se passe et s'assurer que les impératifs soient respectés pour envisager une exposition hiver 2020 donc c'est là où arrive justement la résidence à l'ENSA donc ça ça a été accepté en mai je crois et je suis venue une fois en juin et ensuite on a plutôt établi un calendrier à partir de septembre je vais juste revenir sur quelque chose que vient d'expliquer Thomas effectivement dès le début j'ai été assez enthousiaste en me disant ça va faire une exposition et ensuite ça a quand même été assez dur au début de faire ces pièces et voilà c'était quand même très intense et je me suis dit bon peut-être que j'aimerais beaucoup que ça fasse une exposition mais peut-être que ça ne va pas faire une exposition et c'est vrai que l'arrivée justement du four des casseaux et aussi ensuite de l'ENSA a permis que ce projet existe sinon ça n'aurait il me fallait quand même la technicité et l'aide nécessaire donc ensuite on a du coup contacté Guy et Nadej et donc du coup je vais passer la parole à l'un des deux donc on a hérité de la patate chaude comme tu dis clairement d'abord on a reçu un dossier avec Nadej qui parlait de tout ton projet comment comment tu voyais les choses donc on a discuté ensemble pour t'accueillir qui a été validé par Jeanne après et généralement à l'école on n'aime pas prendre des projets en cours donc du coup on aime bien suivre l'origine et le mener tous ensemble mais là c'était l'occasion effectivement c'était pas loin d'aboutir et c'était vraiment finaliser un projet et puis en partenariat comme disait Thomas de partenariat avec les fours des casseaux de compléter cette exposition donc je sais que Nadej t'as suivi beaucoup plus dans le façonnage des gâteaux la façon de concevoir les bougies l'assemblage enfin bon il y a eu quand même pas mal de manipulations à l'intérieur moi ce que j'ai aimé aussi c'est le partage et la convivialité même si on ne les voyait pas naître enfin si on les voyait naître fur et à mesure mais c'était la convivialité qu'on arrivait à partager avec un langage céramique malgré tout donc ça j'ai apprécié si Nadej peut-être peut dire un petit peu plus sur le déroulement non que dire de plus donc nous par rapport à Marianne on avait beaucoup plus de temps de moyens peut-être un peu plus d'expérience donc c'était plus facile ce qui était assez fun comme dit Guy c'est l'échange donc nous on va avoir tendance à apporter un peu notre maniaquerie entre guillemets du moins notre manière très expérimentée et carrée de faire les choses mais à la fois d'accueillir ce genre de projet ce qui est bien c'est que le retour ça nous pousse aussi à aller mettre les mains dans des choses qu'on considère un petit peu païennes nous en tant qu'experts et là en plus il s'agissait de gâteaux donc c'est vraiment de la cuisine et on s'est vraiment amusé carrément à aller modifier la matière c'est à dire qu'on a voulu faire du papier sulfurisé par exemple donc comment faire du papier avec de la porcelaine et bien on a vraiment intégré du papier dans la pâte on a dû faire de la mousse au chocolat donc comment faire de la mousse au chocolat avec de la porcelaine donc là pareil une espèce de tambouille avec du vinaigre du papier et une poche à douille donc bon voilà ce genre de résidence je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde aussi tout le monde en retire un petit peu quelque chose le fait qu'il y ait un objectif à la fin aussi c'est bien parce que ça oblige un petit peu tout le monde à se motiver se surpasser je dirais peut-être pas jusque là mais bon quand même à essayer que ça soit bien parce que il y a beaucoup d'enjeux en fait tout le monde s'engage l'artiste s'engage la structure qui montre l'exposition s'engage et l'école aussi en tant que partenaire bien sûr s'engage résidence un jour engagez-vous correctement voilà je sais pas je sais pas quoi rajouter alors j'ai mis quelques petites images alors voilà des étapes un peu alors il n'y aura pas beaucoup d'images de ce projet puisqu'il est visible dès samedi donc voilà donc c'est hop des images comme ça de ce qui s'est passé effectivement moi je voudrais souligner l'accueil qu'on m'a réservé ici qui a été au départ un petit peu distant qui s'est vite retrouvé et je pense qu'on s'est vraiment rencontré dans la matière ce que tu dis Guy je pense c'est très vrai parce que je pense que alors je sais pas c'est parce que je suis peintre mais on a peut-être une sensibilité à la matière qui est assez commune et du coup on a très vite réussi à parler de la porcelaine comme une matière assez sensible et du coup j'ai trouvé que c'était assez intéressant de se rencontrer là-dessus donc là vous avez des éléments et effectivement on a fait beaucoup 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 de tests alors là c'est rigolo parce que j'ai mis cette photo parce que j'ai aussi beaucoup 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 cassé de choses et du coup j'ai gardé à l'atelier tout ce que j'ai cassé toutes les bougies et là il y en a je pense un centième de ce qui s'est passé et j'ai trouvé que c'était une matière qui avait aussi peut-être profondément changé mon rapport aux choses tactiles parce que ça demande une grande précieosité j'ai trouvé dans la fabrication alors là j'ai fait une petite une petite image pour pour justement montrer juste une petite chose c'est la différence entre ce moule que j'ai fait à l'ANSA et ce moule que j'ai fait seule avec justement ce rapport un peu plus justement technique entre ce moule qui est très très bien organisé que j'ai fait avec Nadej du coup et ce moule que j'ai fait toute seule et je vous invite quand même à regarder le résultat samedi pour voir s'il y a vraiment une grande différence entre les deux ou pas mais effectivement c'était moi j'avais un rapport complètement différent et effectivement c'est à quel moment on bouge les choses aussi entre chaque personne puisque voilà chacun apprend de l'autre et là c'était assez intéressant avec les fraises de juste vraiment les planter et moi c'est vrai que j'avais un rapport beaucoup plus on va dire concret moi je suis assez comme ça frontal on va dire donc voilà c'est pareil j'ai vraiment mis ça parce que j'ai vraiment appris une sorte de rigidité qui comme ça n'a pas l'air forcément utile mais qui a été très très utile dans ce projet voilà donc là c'est quand on fabriquait aussi là c'est une des pièces qui sera visible voilà et là c'est un moment la semaine dernière où tout le monde aidait et j'ai trouvé ça très agréable parce que du coup tous les gens qui étaient dans l'atelier étant donné qu'il y a une installation de 561 bougies et du coup tout le monde est venu aider parce que tout le monde me voyait toutes les semaines poncer ma petite bougie et au bout d'un il y a eu un espèce de rapport un peu genre de sympathie et tout le monde est venu m'aider à un moment donné voilà c'est tout ce que j'ai appris un peu de comment est-ce que si on finalise les choses etc et ça c'est voilà les gâteaux qui sont impactés et qui du coup partent directement du coup au four des castos et voilà alors j'ai eu beaucoup de chance justement parce que j'ai donc réussi à fabriquer ces pièces ici mais j'ai eu de la chance parce qu'en parallèle aussi j'étais en résidence à la métive et j'y ai fait un travail assez différent mais qui a été vraiment 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 très important et je dirais même que ça a été pour moi un grand plaisir parce que j'ai pu avoir du temps pour penser ce projet donc j'ai pu allier la fabrication et le rapport à la matière à vraiment la réflexion sur le projet et aussi sur l'utilisation de la photographie puisque au départ c'est une utilisation de la photographie et sur comment est-ce que justement j'utilise aussi le texte donc c'est là où j'ai rencontré Aurore et je vais la laisser présenter la structure donc la métive c'est une résidence d'artistes basée en Creuse à Moutierdain dans un tout petit village c'est un lieu complètement pluridisciplinaire et Colline je l'ai rencontrée elle avait envoyé son dossier de candidature pour venir en résidence j'avais mis le dossier à part en le regardant et en me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à Colline et puis Colline m'a devancée elle m'a proposé qu'on se rencontre c'est assez chic j'aime beaucoup quand les artistes viennent se déplacent jusqu'à la métive je pense que c'est aussi une résidence c'est une histoire c'est une vraie envie d'être quelque part pour chercher quelque chose et donc quand j'ai rencontré Colline j'ai été assez intriguée et charmée par la manière dont elle imbrique l'intime l'universel et la manière qu'elle a de réagencer tout et parce qu'elle a fait les choses absolument c'est très inhabituel de voir débarquer une artiste qui propose de monter elle-même un partenariat avec des structures avec de nous mettre ensemble alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble et moi j'ai été très sensible à ça et à l'hypracohérence de son travail de sa recherche et quelque chose tu disais que tu es souvent trop rapide moi je trouve qu'il y a quelque chose de brûlant qui est assez génial et que je crois nécessaire à la création donc voilà merci de nous avoir invité aussi ce soir et de continuer à faire en sorte qu'on se rencontre et qu'on sorte un peu de nos clous alors du coup je vais vous montrer quelques images de la métive donc c'est du coup cette maison qu'on voit sur le côté avec le jardin donc c'est effectivement très chaleureux et il y a une rivière du coup on peut se baigner enfin c'était vraiment et alors du coup ça c'est les poules parce que moi j'ai dû du coup rentrer les poules et du coup j'ai trouvé que c'était j'ai mis ces images parce que j'ai trouvé qu'arriver à la métive ça voulait vraiment dire arriver à la métive il y a un truc un peu du temps qui s'est posé moi en plus j'ai pas mal d'activités à côté etc et du coup là je suis arrivée à la métive j'ai eu l'impression qu'on m'avait posé là et que j'étais obligée d'être là maintenant enfin que ça m'avait donné un rapport au présent très très fort c'est j'ai mis le chat parce que c'est vraiment comme une vie où on laisse quelqu'un me dit il faut faire de la litière du chat parce que je m'en vais en week-end enfin il y a vraiment une espèce de de communauté autour de ça voilà ça c'est ce qu'il y a autour voilà ça c'est pareil c'est le pont qu'on voit ça c'est parce que j'ai trouvé un chemin pour courir tous les matins et du coup il y avait ces vaches tous les matins sur ce chemin et ensuite donc du coup j'ai profité de cette résidence pour pour re-réfléchir à justement à l'utilisation des photos ça c'est une pièce qui ne sera pas au musée pour l'instant c'est une pièce qui a été faite à partir des photos donc que j'ai récupérées et qui donc est un travail de fresque cette fresque a fait 4 mètres 50 de long donc c'est assez grand ça doit être à peu près aussi grand que non peut-être plus grand que ce qui est sur l'écran et en fait j'ai réutilisé les photos et j'ai effacé des détails du coup en fait on a une espèce de lecture un peu qui est un peu troublée de l'image et du coup de l'intime et donc d'essayer comme ça de créer un peu des sortes d'aller-retour entre l'image le fait que je veuille pas la partager parce que je trouve que c'est intéressant que ça reste justement quelque chose qui reste de l'ordre de la famille et de l'intime et que c'est quand même intéressant ou dans de laisser une trace de ça du coup j'ai fait cette recherche au crayon de couleur sur cette fresque et donc je ne sais même pas pour l'instant ce qui va en être c'est ça aussi quelque chose qui est important dans la création c'est que parfois on est en recherche et on est en recherche sans forcément valider des objets et ça je trouve que c'est une partie qui aussi est très intéressante et que j'ai pu faire j'ai aussi à la métive du coup écrit voilà cette édition qui du coup sera donc visible à l'exposition samedi et en fait c'est justement une édition qui retrace on va dire les gâteaux dans le sens que ça retrace les années ça retrace soit un rapport donc à la photo donc il y a un certain texte qui décrivent la photo il y a certains textes qui vont parler d'un élément de la photo il y a certains textes qui sont sur autre chose mais qui m'a fait penser par exemple il y a un texte l'image elle ne m'inspire rien du tout j'avais le gâteau etc mais l'image elle ne m'inspire rien du coup j'ai fait un texte sur les chiffres en cire parce que sur ce gâteau là il y avait des chiffres en cire et il y avait trois autres bougies et du coup j'explique que du coup quand on recherche des photos on ne sait plus l'âge qu'il y a parce qu'on ne sait pas si les bougies sont là pour décorer si on n'avait pas les bons chiffres et je trouvais que cette histoire de chiffres en cire c'était assez amusant d'y penser du coup c'est une édition que j'ai écrite à la Métive quand j'y étais et j'ai eu ce temps pour vraiment penser comment on utilise des images comment on utilise des textes et c'est vrai que ça c'est un moment que j'avais peu eu pour l'instant dans mes autres projets le temps vraiment un peu de s'arrêter sur quelque chose et de penser aux choses et donc c'est extrêmement précieux ça donc voilà pour en arriver du coup à cette expo qui aura lieu à partir de samedi à midi le vernissage c'est au musée du four des casso donc j'ai mis quelques images qui sont déjà visibles sur internet du coup j'ai fait très attention aux images que j'utilisais du coup c'est celles qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et donc voilà ce sera une installation en fait où il y aura plusieurs oeuvres à observer et donc voilà et je reviens juste là dessus parce que donc il y a différents rendez-vous il y a le vernissage donc de samedi ensuite l'exposition elle est visible jusqu'au 7 mars 2020 et ensuite à la Métive on fait le 2 mai une performance qui s'appelle Hiro Nakamura Piper Alliwell et mon anniversaire donc en fait c'est parce que vous le verrez un des gâteaux est cassé volontairement cassé parce qu'il a été cassé sur l'image et le jour de l'anniversaire et donc du coup j'ai proposé à la Métive et à Aurore si on pouvait refaire cet anniversaire c'est à dire que mes 28 ans j'ai eu cette impression qu'ils avaient été un peu ratés du coup on refait la soirée d'anniversaire de mes 28 ans le 2 mai 2020 du coup c'est pour ça que voilà il y aura beaucoup de choses autour de ça mais en tout cas c'est l'idée de départ et ensuite on fera une présentation aussi du projet en septembre 2020 à la Métive du coup c'est un projet qui a des rebonds et voilà je pense que nous est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose Nadej est-ce que quelqu'un veut poser une question peut-être applaudissements un projet un projet un projet Sous-titrage FR ?